... Taillé sur mesure pour le festival Lumière et présenté en avant-première avant sa sortie nationale le 12 octobre, le film muet The Artist couronne le lancement de l'édition 2011. L'ovation à l'équipe du film et à l'éblouissante prestation tragique comique de Jean Dujardin et de Bonaugure. Le fait d'enlever les dialogues, tout intellect, finalement, on a que l'émotion pure, on a que les choses à 100%. C'est très ludique, en fait, j'ai l'impression. On a parfois un espèce de cinéma un peu déshumanisé et le fait de revenir, finalement, à des choses simples, des sentiments simples, le fait d'enlever la parole, finalement, chacun peut se réinventer, faire un peu son film, un peu dans la tête, quoi. J'étais particulièrement émue, en plus, je viens d'accoucher, donc bon, c'est encore plus facile d'être émue. Donc, non, très bien, c'était formidable, il y avait beaucoup de monde et c'est agréable d'entendre comme ça un public. Mais attention, le défilé des artistes n'est pas qu'une vitrine. Pour attirer le grand public, il faut des vedettes afin de présenter dans les 40 salles lyonnaises des classiques ou des films moins connus. Moi, je suis venue présenter la rénovation des Enfants du Paradis et aussi un merveilleux film de Piala, Sous le soleil de Satan. Le festival consacre cette année la carrière immense de Gérard Depardieu. C'est Fanny Ardent qui va lui remettre son prix Lumière samedi soir. On verra ou reverra Cyrano de Bergerac dimanche après-midi à la Haltonie-Garnier. En attendant, il reste des places pour les séances à 5 euros, notamment pour la guerre des boutons. Mais attention, la vraie, celle d'Yves Robert, c'est ce mercredi à 14h30 à la Haltonie-Garnier.